Bonjour, Kévin Sauvé, agriculteur à Passé, avec deux associés, le gars du Lago à Passé. 115 vaches laitières sur la structure, 1 100 000 litres de lait, 126 hectares de SAU et on cultive à près 60 hectares de maïs, ce qui représente quasiment la moitié de la SAU. Avant Pilote Maïs, on allait régulièrement dans nos parcelles, surtout avant la récolte, en fin d'été, pour essayer de miser sur la meilleure date possible et viser le 34% de matière sèche à l'encillage. La solution Pilote Maïs est arrivée l'année dernière, donc on a essayé cette technique et il s'est avéré que c'était plutôt pas mal, c'était plutôt vrai quand on a vu les dates de récolte qui étaient préconisées avec Pilote Maïs, puisqu'on a un suivi à la semaine, surtout à la fin, on a un suivi à la semaine de nos parcelles et il est vrai qu'en fait, ça nous a permis de placer une date d'encillage sur le planning assez vite. On a suivi Pilote Maïs et il s'est avéré qu'après les échantillons, matière sèche, une fois dans le silo, étaient plutôt proches de la vérité. Ce qui est vraiment bien du coup, c'est qu'on suit plusieurs parcelles et du coup depuis le bureau, vous avez les photos qui sont prises et on a un petit peu de parcelles, surtout pour les parcelles les plus éloignées où finalement on ne va pas souvent, les parcelles proches de l'exploitation, c'est celles qu'on voit le plus et du coup on surveille le plus. Mine de rien, on a quelques parcelles assez loin et ça a permis de les suivre même à distance et là où cet outil est vraiment utile pour moi, c'est qu'assez vite on a des dates, des prévisions imprévisionnelles de récolte qui est plutôt précis. Le gros avantage pour nous, ça a été de pouvoir placer une date sur le planning d'encillage très rapidement. D'ailleurs, je crois que j'étais un des premiers à appeler le responsable et mine de rien, par rapport à la surface qu'on a à faire, il y a plusieurs journées à placer et grâce à ça, j'ai très vite déterminé une date d'encillage. Ce qui est sûr, c'est que les dates d'encillage, les dates de récolte pour avoir un bon ensilage et derrière avoir du lait, une bonne production laitière, la première des choses c'est d'avoir la bonne nourriture et ça c'est un outil qui peut permettre, qui pour moi peut être un gros avantage et permettre du coup d'avoir des meilleures qualités à la récolte. de 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 la récolte. C'est parti !